Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 5 novembre 2023, nous allons parler de la phrase. Donc ce qu'on doit savoir sur la phrase, c'est qu'elle commence par une majuscule, une lettre majuscule, puis elle termine par un point. Donc soit un point, un point d'exclamation ou bien un point d'interrogation. En plus, la phrase a un sens. Si un groupe de mots n'a pas un sens, ce n'est pas une phrase. Donc il faut absolument avoir un sens à la phrase. A l'ensemble de mots, pour que ce soit une phrase. Donc on va faire quelques exercices d'application. Alors le premier exercice. Entoure uniquement la phrase. Lait, mange, d'accord ? Tu peux, oui, non, merci. Viens jouer avec moi. J'aime le football. Là-bas, rester, aller où ? Alors ici, on va juste entourer les phrases, les vraies phrases. Les phrases qui remplissent les conditions qu'on vient de voir. Ça veut dire, elles doivent se terminer par un point, commencer par une majuscule et elles doivent avoir un sens. Allez, je te laisse faire. Voilà. Voilà, voilà les phrases. Tu peux mettre sur pause pour voir si c'est des phrases ou non. Et puis, voilà les deux dernières. Voilà, comme ça. Regarde, oui. J'aime le football. Là-bas, rester, aller où ? Alors pour la première phrase, les, mange, d'accord ? C'est une phrase qui commence par une majuscule, oui, elle se termine par un point, d'accord, mais elle n'a pas de sens. C'est une phrase qui, c'est un lance-off de mots qui n'a pas de sens, donc ce n'est pas une phrase. On va voir la deuxième. Tu peux, oui, non, merci. On va voir ça. Alors, Suleyna, tu peux, oui, non, merci. Est-ce que cette phrase commence par une majuscule ? Alors déjà, ce n'est pas une phrase. En plus, est-ce qu'elle a un point ? Oui. Elle a un point, certes, mais est-ce qu'elle a un sens ? Tu peux, oui, non, merci. Il n'y a pas de sens. On ne comprend rien. Donc ce n'est pas une phrase. Alors, amma, la phrase qui suit. Viens jouer avec moi. Est-ce que cette phrase commence par une majuscule ? Oui. Est-ce qu'elle a un sens ? Viens jouer avec moi. Donc ? Non. Viens jouer avec moi. Donc elle a ? Elle a un sens. Hein ? Elle a un sens. Viens jouer avec moi. C'est quelqu'un qui demande à son ami de venir jouer avec lui. Mais ce n'est pas une phrase. Pourquoi ? Il n'y a pas ? Pas de points. Il n'y a pas de points. Très bien. Donc je la barre parce que ce n'est pas une phrase. Alors, oui, tu lis la phrase ? J'aime le foot-feuille. Il commence par une majuscule et termine par un point. Il a un sens. Donc c'est une phrase. On va l'entourer. Très bien, mademoiselle. Attends. Alors la dernière phrase, tu lis ? Là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas. Là-bas, je voudrais aller où ? Est-ce que cette phrase a une majuscule ? Non. Est-ce qu'elle a un point ? Non. Est-ce qu'elle a un sens ? Non. Donc elle n'a rien du tout. Donc ce n'est pas une phrase. Elle ne remplit aucune condition. Alors maintenant, nous allons voir les deux formes de phrases. Donc les deux formes de phrases sont la phrase affirmative et la phrase négative. La phrase négative représente non. Pour se rappeler, on dit non, négative. La phrase affirmative, c'est oui. Donc je donne un exemple. J'aime la dictée. Donc c'est une phrase affirmative. Puis je n'aime pas la dictée. C'est une phrase négative. Donc ici, le n' et le pas sont des mots de négation.